Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters du Réal, supportrices du Réal, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Réal-Paris-Saint-Germain, deux buts partout. Voilà les gars, donc je vais être assez calme par rapport aux résultats, parce qu'on a évité la catastrophe, puis il y a mon fils qui dort juste à côté, donc je vais essayer de rester un petit peu calme. Je vais commencer par mes trois points, comme d'habitude, qui va un peu résumer la rencontre. Premier point, c'est Tuchel. Parce que j'ai souvent tapé sur Tuchel, mais il faut s'y reconnaître quand il fait des bonnes choses. D'avoir mis la diva sur le banc, franchement chapeau, on voit que t'en as finalement que tes couilles que t'avais à Dortmund sont peut-être revenues par colis, ou je ne sais pas. Tuchel a retrouvé des coronesses, et une certaine autorité. Alors est-ce qu'il y a Leonardo derrière tout ça ? Est-ce que c'est Leonardo qui a imposé ça ? On ne sait pas. Mais en tout cas, bon, on va quand même dire que c'est Tuchel, parce qu'on ne peut pas savoir. C'est lui le coach, c'est lui qui fait les compos. Donc, Tuchel, en tout cas, si c'est lui, gros coup de chapeau. Parce que je vous avais dit dans mon avant-match que Neymar n'était pas apte à commencer ce match où le Real allait chercher sa qualif, où ça allait être intensif, et qu'il n'était pas prêt physiquement. L'avez vu face à Lille, il revenait de blessures. Et en plus de ça, quand tu vois que le mec, le mercredi, il se barre à la Coupe Davis, alors que le vendredi, il jouait un match avec le PSG, il fallait faire quelque chose. Parce qu'encore une fois, il nous a chiés dessus. Donc il a commencé sur le banc, et c'est tant mieux. Il a aussi mis exactement la même compo que je vous avais dit dans mon avant-match. Voilà, il a reconduit son milieu de terrain. Alors moi, Marquinhos en milieu, j'en suis pas du tout fan, et vous le savez. Et ce soir, ça m'a encore confirmé que j'en suis pas fan. Mais vu que Tourelle veut installer Marquinhos en milieu, j'avais dit qu'il faut laisser le milieu Marquinhos-Verratti-Gueil ce soir face au Real, parce que ça sera le milieu titulaire du PSG. Et je voulais voir dans ce test match, face à un gros à l'extérieur, c'est un dernier gros test avant le mois de mars, je voulais voir donc qu'est-ce qu'avait ce milieu que Tourelle veut mettre en place, vraiment dans le ventre. Donc Tourelle a mis exactement la compo que j'avais dit dans mon avant-match. Voilà les amis, et Tourelle qui fait rentrer Sarabia, qui met le but de l'égalisation, donc un coaching payant. Voilà, donc Tourelle, je vais pas lui tirer dessus ce soir, on va dire ce qu'il est, il a fait des bonnes choses. Deuxième point, les gars, Navas. Parce que Navas, si tu l'as pas, tu gagnes pas le match. Navas, il te sort au moins 6 parades, les gars. Il a fait un match de ouf, toute la différence, on le voit d'avoir un grand gardien dans ses cages. On a jamais eu de grand gardien depuis QSI, il y a eu bouffon, mais il n'avait plus que le nom de grand gardien. Parce que, ben, on sait ce qu'il s'est passé face à Manchester. Il était complètement à côté de l'aile de la plaque, il était sur le déclin, c'était pas le bouffon des grandes années. Là, on a un vrai gardien de classe mondiale, dans la force de l'âge, Navas, grand coup de chapeau. Et mon troisième point, les gars, ben, je suis mitigé. Et ça va être tout le reste de la vidéo. Je suis mitigé, alors encore une fois, t'es trop critique et tout, mais il faut voir, hein, plus loin que le résultat, encore une fois. Parce que ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui sont comme ça, puis qui te disent, « Oh ben ouais, mais le résultat, on n'a pas perdu, regarde-moi voir, s'il te plaît. » Je ne peux pas regarder plus loin que le bout de mon nez, voilà. Parce que les gars, moi, ce soir, je suis désolé, j'ai vu une équipe du PSG, les trois quarts du match, en mode, on s'en fout. J'ai vu un PSG dépasser défensivement. On a, première mi-temps, j'ai vu un PSG ne pas sortir le ballon, un PSG qui recule, un PSG qui laisse des espaces incroyables, et qui laisse le temps aux adversaires d'armer leurs frappes, il n'y a personne qui sort sur lui. C'est en limite, « Tiens, Toni Kroos, tu veux tirer ? Tiens, attends, je te tends un peu mes fesses, là, et hop, on y va. » J'ai vu des joueurs du PSG, moi, franchement, les gars, qui ne se sont pas donnés comme un match de Ligue des Champions face à un gros à l'extérieur. Et on connaît les difficultés du PSG à chaque fois face à un gros à l'extérieur en Ligue des Champions. Défaite au Bayern, la défaite à Barcelone, la défaite au Real en poule, la défaite à Bernabeu en huitième, la défaite à City, enfin, voilà. C'est souvent face au gros en Ligue des Champions à l'extérieur, on a vraiment beaucoup de mal, surtout quand ils nous rentrent dedans. Et là, franchement, les gars, moi, je suis désolé, comme quoi le football n'est pas une science exacte, comme quoi le football est parfois dingue, tu t'en sors avec un 2-2 en jouant comme des merdes. Il faut dire ce qu'il y a. Je n'ai encore pas vu de jeu, j'ai vu beaucoup, j'ai vu un manque d'envie, j'ai vu un milieu complètement dépassé, défensivement, on a pris le bouillon, on a considéré beaucoup d'occasions, j'ai senti beaucoup d'erreurs pour ressortir le ballon, de la précipitation, parfois même de la suffisance, voilà, une équipe qui ne joue pas sereinement en fait. Mais tu t'en sors quand même avec un 2-2, c'est un truc de ouf, alors peut-être que le Real a levé le pied, je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis quand même content d'une chose, c'est l'état d'esprit d'avoir été chercher ce match nul. Voilà, quand même, il faut le reconnaître. Mais les gars, cette attitude-là ce soir, ça sera insuffisant pour aller loin en Ligue des Champions, parce que le Real, avant de jouer ce match, était qualifié, puisque Bruges a fait un parto à Galatasaray. Donc, le Real a peut-être aussi un petit peu levé le pied, mais en tout cas, les gars, moi, au bout d'un moment, quand je voyais le match, avant nos deux buts, quand il y a eu 2-0, je me disais, à noter encore un doublé de Benzema, voilà, dédicace à ses détracteurs, mais les gars, moi, quand il y avait 2-0, jusque-là, jusqu'à ce qu'on réduise le score un peu contre le cours du jeu, sur ce but de Mbappé, je me dis, le Real n'a même pas besoin de forcer, en fait, pour nous rentrer dedans. Le Real n'était même pas à fond, les gars. C'était un truc de ouf, on a pris l'eau complètement. D'ailleurs, Gueye est ressorti à mi-temps, c'est la Diva qui est rentrée. Alors, la Diva, je veux en parler, parce que franchement, moi, les gars, la Diva, soi-disant, le mec qui doit tout changer dans un match, qu'il ne faut pas le foutre sur le banc parce qu'il peut tout changer dans un match, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré, nonchalance, il s'est cru au 5, il voulait dribbler tout le monde, il a perdu un nombre incalculable de ballons, il aurait dû rester sur le banc. C'était vraiment du foutage de gueule. Voilà, les gars, voilà, donc, malgré cet état d'esprit d'avoir été quand même chercher ce 2-2, j'ai quand même des regrets, parce que je me dis que bordel, on fait un match très très moyen, encore une fois, dans le contenu, dans l'envie, dans tout, mais on arrive à faire 2-2 à Bernabeu. Donc moi, je me dis quoi quand je pense à ça ? Je me dis, mais imaginez si on mettrait du cœur à chaque match, les gars, dans chaque gros match, si on mettrait du cœur, de l'intention, de l'intensité, du rythme, mais on pourrait casser des culs, les gars, on pourrait faire vraiment très mal, mais malheureusement, non, on se contente toujours du strict minimum, et voilà, et c'est, voilà, les gars, donc, j'en ai un petit peu aussi marre, ben Meunier, toujours un latéral droit, il ne sait pas faire un centre, alors c'est vrai, sur le but de Mbappé, c'est lui qui marque, c'est lui qui fait le centre, mais il centre encore une fois sur Courtois, c'est une mésentente entre Varane et Courtois, et Mbappé en profite, il la met au fond, mais Meunier, les gars, il a pris le bouillon derrière, il ne sait toujours pas faire un centre, Marquinhos au milieu de terrain, quand je vous dis qu'il faut le refoutre en défense centrale, Marquinhos au milieu, à chier, Gay, catastrophique, on n'arrive plus à le retrouver depuis le match allé, et depuis son retour de blessure, Verratti, 30 plombes à lâcher son ballon, il se croit en Ligue 1, il drippe devant la défense, il prend des risques de ouf, parfois même trop lent à prendre des décisions, on va essayer de jouer vite vers l'avant, non, il garde la balle, quand Daniel Riolo, on dit qu'il fait une fixette sur lui, il l'appelle le tourniquet, mais c'est vrai, au bout d'un moment, c'est vrai, moi Verratti, je ne trouve qu'il n'a pas progressé au PSG depuis qu'il est arrivé, je le trouvais beaucoup plus impressionnant, sous Ancelotti par exemple, et les premières saisons avec Laurent Blanc, mais là, Verratti les gars, moi il m'a, et Mbappé, alors j'ai bien aimé l'investissement d'Mbappé, qui a quand même mis un peu de rythme, qui a quand même mis un peu de coup, mais je suis désolé, putain, mais je le savais, je savais qu'il voulait absolument marquer un but, contre peut-être son futur public, enfin devant son futur public, ses futurs supporters, parce que lui il rêve du Real, on le sait tous, mais Mbappé les gars, mais donne ton ballon, donne ton ballon, il nous a fait la même l'année dernière avec Cavani, là il nous fait la même en premier mi-temps avec Icardi, il l'oublie alors qu'Icardi est tout seul, il a un boulevard, il est tout seul au second poteau, il attend l'offrande, il frappe pied gauche, une espèce de balle piquée, toute cramoise, toute pourrie, et en fin de match, balle du 3-2, il part, sur le côté, à toute vitesse, Tannemar qui est tout seul, Draxler qui est seul au second poteau, Neymar qui est tout seul en retrait, il ne la donne pas, alors j'ai eu un débat avec un pote sur Whatsapp, il me dit, ouais mais il part d'eau face à la défense, il part trop rapidement, il ne peut pas la donner comme ça, c'est la base du football de lever la tête, quand il part avec la balle, il voit ses coéquipiers à côté de lui, c'est à lui de lever la tête, non il fonce tout droit comme ça, il ne regarde pas, lève la tête, normalement un joueur de foot qui lève la tête, il la donne soit Neymar, soit Draxler, il y avait un boulevard, les mecs, il n'y avait personne au marquage sur eux quoi, et moi ça, Mbappé, moi ça me gonfle, ça me gonfle quand il est comme ça, et encore une fois, ça confirme ce que j'ai dit, il pense plus à ses stats qu'à co-collectif, et ça, ça commence à me gonfler, alors l'année dernière, il faisait pareil avec Cavani, il allait faire pareil avec Icardi, pareil avec Neymar et Draxler dans la seconde mi-temps sur la fameuse action là que je vous parle, il va nous dire quoi encore ? Ouais, non mais, je ne les ai pas vus, je suis désolé, je ne l'ai pas vus, arrête au bout d'un moment, lève ta tête, c'est la base du football, voilà les amis, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que j'ai trouvé un PSG encore très moyen et qu'il s'en sort très bien les gars, on s'en sort vraiment très bien, merci à Navas, merci à, merci, merci, peut-être aussi au Real en fin de match d'avoir peut-être un peu levé le pied, je ne sais pas, laisser un peu plus d'espace, merci à Navas et puis voilà, et en plus de ça les gars, en plus de ça, je voudrais revenir sur l'Avar, l'Avar les gars, quand je vous dis que le Real a un arbitrage maison, les gars, ce n'est pas pour rien, on me dit toujours que tu es parano, depuis quand, en fait, il faut savoir, on remonte à combien, on remonte à, quand on prend une décision, l'Avar, elle remonte, elle remonte jusqu'à quand, à ce compte-là, 15 minutes avant, si tu veux annuler un pénalty, tu comptes la faute qu'il y a eu 15 minutes avant, c'est du foutage de gueule, les gars, il siffle pénalty, l'arbitre, il ne siffle pas faute, il voit que Gueye, c'est un peu limite, Marcelo, il en rajoute beaucoup, l'arbitre laisse jouer, il dit à Marcelo, lève-toi, et c'est Navas qui dit, écoute, il y a faute sur Marcelo, le Real Vardrid, les gars, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, il faut expliquer, à partir de quand, tu considères la faute, moi je ne sais pas, à ce compte-là, on peut dire, tiens, je ne chiffre pas pénalty, parce qu'il y a 10 minutes en arrière, il y avait une faute, il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter, enfin bref, voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief, je ne gueule pas, je suis posé, je vous ai dit, il y a mon fils qui dort juste à côté, je ne vais pas gueuler, mais voilà, toujours ces mêmes doutes, toujours ces mêmes doutes, ce même point d'interrogation, encore mitigé, encore pas rassuré pour les 8ème, j'ai trop de suffisance, trop de, mais quand même à noter, à noter quand même l'état d'esprit d'avoir été chercher le 2-2 à Bernabeu, voilà, sur ce les amis, prenez soin de vous, et allez Paris !